Ceste compliquée, 2. Maxine, la gagnante de Koh-Lanta, les armes secrètes révèlent être toujours en froid avec les anciens rouges. Après sa victoire de Koh-Lanta, les armes secrètes ce 4 juin, Maxine a répondu aux questions de Denis Brogniart. L'aventurière est revenue sur ses relations compliquées avec les anciens rouges. Les aventuriers de Koh-Lanta, les armes secrètes ont achevé leur épopée en Polynésie, ce 4 juin à l'antenne de TF1, et après 35 jours de survie extrême. Jonathan, Maxine et Lucie sont sortis victorieux de la course d'orientation. Tandis que Flavio et Arnaud ont été éliminés aux portes de la finale, et surtout de l'épreuve tant attendue des Poutos. L'équilibre et l'endurance auront manqué à Jonathan, qui a chuté après 2h10 à tenir sur les Poutos. Après le champion d'escalade, c'est Lucie, la combattante de MMA, qui est elle aussi tombée. Maxine a donc triomphé, et a dû faire le choix cornelien de son adversaire face au jury final. Une finale très critiquée sur les réseaux sociaux. Maxine a décidé d'emmener Lucie pour le dernier conseil, face au jury final. La jeune femme a été très honnête, comme l'a souligné Shanice, lorsqu'elle a justifié son choix. En effet, elle a avoué qu'elle voulait d'abord rendre la pareille à Lucie. Qui l'a sauvée notamment à l'aide d'une arme secrète, ce qui avait fait grincer des dents certains internautes. Ensuite, celle qui partage sa vie avec un tennisman professionnel a expliqué qu'elle souhaitait récompenser la personne qui arriverait deuxième sur les poteaux. Lucie en l'occurrence. Et enfin, Maxine a assumé un choix stratégique, estimant que face au jury final. Elle aurait plus de chance de remporter cette édition de Koh-Lanta face à Lucie que face à Jonathan. Et elle a eu plutôt raison puisqu'elle a remporté les 100 000 euros, dont elle sait déjà ce qu'elle va en faire, en recevant neuf voix, contre quatre pour Lucie. Les internautes n'ont pas été tendres, avec cette finale ni même plus globalement, sur cette saison de Koh-Lanta. Et Denis Brogniart a réagi sur Instagram. Maxine révèle ne plus parler aux anciens rouges qu'elle a éliminés. Invitée à répondre aux questions de l'animateur en direct sur Instagram ce samedi soir, 24 heures après son sacre. Maxine est revenue sur ses relations avec ce qu'elle a éliminé, les ex-rougeux. C'est compliqué à thé, elle commençait. J'ai pas trop discuté avec Hervé, Frédéric, Magali, et Candice, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre nos choix. D'un côté je me mets à leur place, j'aurais pas du tout aimé qu'on me fasse ça. Mais à un moment c'est le jeu et je pense, par contre, que j'aurais réussi à prendre un peu plus de recul. Je trouve ça un petit peu dommage à thé, elle estimait. D'un autre côté je ne peux pas leur en vouloir, parce que je ne suis pas à leur place, a tenu à temporiser Maxine. Sous-titrage Société Radio-Canada